... L'impression c'est qu'on a un potentiel, on a des joueurs jeunes et intéressants, mais qui nous manquent cruellement des attaquants, parce qu'on a failli aujourd'hui dans ce domaine-là, on a eu quelques occasions qu'on a manquées, on a eu quelques situations où on n'a pas toujours les arguments pour aller finir. Quand on vient à Zarzis, devant une équipe de Zarzis qui, malgré son classement, pour moi, est une équipe intéressante, avec du jeu, avec de l'envie, c'est pas facile de venir ici, et j'en sais quelque chose, parce que j'ai pas souvent gagné ici, ni avec l'Étoile, ni avec le club africain avant. C'est toujours des matchs acharnés, des matchs de coupe, et Zarzis aujourd'hui jouait une carte importante, et ils ont été vaillants, nous aussi on a été vaillants. Le problème c'est que depuis deux semaines, on a joué cinq, six matchs, et que nos jeunes comme Zemzemi, Gazi, ils sont pas habitués à ce genre de répétition de match. C'est des jeunes qui découvrent et qui viennent dans la première division, donc il faut les laisser aussi mûrir. Donc aujourd'hui, certains avaient plus de difficultés en fin de match, et surtout notre problème, quand on veut gagner un match comme ça, il faut qu'on ait des attaquants, il faut qu'on ait des potentialités offensives, il faut marquer. Défensivement, on a été très costaud, on a été solide, on a été bien organisé, mais devant, aujourd'hui, on a des jeunes, on a des joueurs qui avaient souffert de la répétition des derniers matchs, on a joué trois matchs à la semaine, l'Espérance, Fax, aujourd'hui ici, donc c'est pas facile. Donc il faut que le club africain, pour retrouver des potentialités plus importantes pour gagner les matchs et pour marquer des buts, il faut qu'on trouve des attaquants et qu'on remette en route, je dirais, notre secteur offensif avec plus de joueurs d'expérience, de joueurs de qualité, de potentialité offensive, parce qu'on ne peut pas gagner les matchs avec que des jeunes et avec un attaquant d'expérience qui s'avère. Sous-titrage ST' 501